Salut et bienvenue à vous ! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes à la recherche d'une pergola et pas n'importe laquelle, une pergola bioclimatique qui, comme son nom l'indique, vous permettra de refermer et de l'ouvrir en fonction du temps et en fonction de vos envies, car vous le savez sûrement, ce sont des pergolas qui sont composés de lattes orientables. Bon, en tout cas, si c'est le cas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car je vous ai sélectionné pour vous les 3 meilleurs pergolas bioclimatiques et je précise avant de commencer que vous retrouverez les liens en bas de la vidéo dans la description si jamais vous souhaitez en savoir plus ou pourquoi pas en commander une, bon allez, vous êtes chauds ! On va commencer tout de suite par la première de cette sélection, la numéro 1 Je vous ai pris une pergola bioclimatique en aluminium d'une dimension de 4 x 3 m Alors je précise tout de suite que ce sera la plus chère de cette sélection et je vous laisserai regarder le prix par vous-même Le fait qu'elle soit bioclimatique, elle va vous permettre d'ouvrir et de refermer les lames en fonction s'il y a du soleil, si vous souhaitez donc refermer lorsqu'il pleut par exemple ça permettra donc tout simplement d'avoir une ombre plus ou moins personnalisée en fonction de là où se trouve le soleil La structure en elle-même est en aluminium ça permettra d'avoir une bonne robustesse et une bonne durabilité dans le temps et le toit de la pergola est-elle recouverte en acier galvanisé pour ne pas qu'elle s'oxyde Bien sûr, vous l'aurez compris, une fois qu'elle est refermée, elle est entièrement étanche et vous allez pouvoir la refermer manuellement avec une petite poignée Il vous suffira tout simplement de faire quelques rotations et de refermer donc les lames comme ça vous convient Et comme vous avez pu voir sur le dessus, on va avoir donc une petite gouttière qui va amener l'eau tout simplement dans les poteaux et dans chacun des piliers et ça permettra donc d'évacuer l'eau directement au sol Bien sûr, pour fixer votre pergola, on aura au sol des platines donc il est plutôt conseillé de la poser sur des plots béton par exemple ou alors sur une dalle béton et sur le côté, on retrouvera des rideaux amovibles ainsi qu'un moustiquaire et ça c'est plutôt bien donc s'il y a du soleil s'il ne fait pas très chaud et que vous souhaitez mettre un poêle dessous par exemple lors des soirées d'été ou pour vous protéger tout simplement du vent et au niveau du montage, ça se fera plutôt facilement pas besoin de gros matériel, pas besoin de soudure d'après le fournisseur, les instructions de montage auraient été améliorées et simplifiées pour s'adapter donc à tout type de personnes Le moustiquaire aussi est plutôt pratique pour recouvrir l'intégralité des côtés et ça évitera que si vous mangez dehors, vous ayez donc des guêpes, des mouches qui viennent vous embêter En notre avis avec le client, il s'agit d'un bel ajout d'ombre à sa terrasse une entreprise très réactive, il y a peu ou pas de jeux dans la structure Belle pergola facile à installer, j'adore le toit, le service client est excellent Allez, je vous propose que l'on passe à la deuxième que je vous ai sélectionné C'est une pergola bioclimatique celle-ci aussi avec une structure en aluminium Celle-ci fait environ 11 mètres carrés pour une longueur de 3,60 mètres par 3 mètres de large et une hauteur de 2,31 mètres Bien sûr, elle est équipée et fournie avec des platines de fixation et pareil, je vous conseille de la poser sur une structure solide comme par exemple une dalle béton ou alors faire des plots béton exprès et bien sûr, elle est 100% étanche une fois qu'elle est refermée Sur le côté, on retrouvera deux gouttières qui vont permettre de récupérer l'eau et l'eau va s'évacuer dans les deux poteaux ça évitera dès qu'il pleut d'avoir de l'eau qui coule partout Là, elle sera canalisée dans les poteaux et ça, je trouve que c'est plutôt pratique Et pour ce qui est des lames, ce sera des lames ovales en aluminium qui sont bien sûr orientables jusqu'à environ 90 degrés donc pour bien laisser passer par exemple la lumière du jour notamment l'hiver ou alors dès qu'il n'y a pas de soleil et bien sûr, c'est une pergola qui résiste parfaitement à la chaleur et aux intempéries on aura une petite poignée et une petite manivelle donc pour pouvoir ouvrir et refermer la pergola et après vous pouvez voir, on aura des belles platines de 16 cm de large pour avoir une belle emprise au sol après donc mon conseil, c'est de laisser ouvert lorsqu'il y a de la neige bien sûr et lorsqu'il y a du vent, ça évitera d'avoir une trop grande prise au vent voilà donc pour cette pergola pour l'instant, elle n'a pas d'avis et de retours clients donc je vous laisserai poster le vôtre si jamais vous venez à l'acheter et on arrive maintenant à la dernière pergola bioclimatique la numéro 3 celle-ci sera relativement donc plus abordable environ 800 euros on retrouvera dessus 10 lames orientables et on pourra les faire pivoter à 160 degrés et sur les côtés, on retrouvera aussi 4 stores fournis avec pour vraiment donc vous protéger du soleil et pour vous donner une idée, elle fait 3 x 4 mètres de long pour ce qui est du tissu des lames, ça sera du polyester résistant aux UV et la structure sera en acier pour avoir une meilleure durabilité dans le temps et pour que ça soit le plus solide possible on retrouvera une petite manivelle pareil pour pouvoir ouvrir et fermer manuellement la pergola après pour ce qui est de l'étanchéité je ne pense pas qu'elle soit 100% étanche mais bon ça reste à vérifier on notera quand même des avis clients qu'il s'agit d'un bon produit cependant la pergola bouge beaucoup quand il y a du vent ça reste quand même un produit bon dans l'ensemble et voilà les amis on arrive donc vers la fin de ce top 3 la fin de cette vidéo pour rappel donc vous retrouverez les liens en bas de la vidéo justement dans la description pour y accéder directement et pourquoi pas en commander un et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur les pergolas je vous invite à aller les visionner et moi donc je vous souhaite de passer une excellente journée soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao